à vous les joueurs qui avaient perdu un oeil à vous les joueurs qui avaient perdu une main peut-être une jambe unijambiste vous savez de quoi il est question et pour tous les autres amis joueurs et amies joueuses bienvenue dans cette trick track télé consacrée vous l'aurez deviné à s'abordage s'abordage c'est la nouveauté qui arrive chez super l'ude c'est pourquoi nous avons la joie d'accueillir monsieur antoine davo en tout premier lieu salut antoine et bien salut monsieur guillaume bienvenue dans la trick track télé merci merci espèce de vieux pirates bien oui c'est ça vieux orban pas rasé qui sent mauvais tout ça non j'ai pas trouvé ou alors c'est que j'ai le nez bouché c'est possible on se fera un câlin tout à l'heure celui avec qui je préférerais faire un câlin plutôt qu'antoine c'est monsieur rodolphe salut rodolphe salut mais pour le cas pas tout de suite pas tout en tout cas pas devant la caméra voilà et c'est une autre émission ça oui c'est ça c'est en tout cas c'est pas dans la trick track télé celui que nous accueillons pour la première fois n'est autre que l'auteur de sa bordage qu'il a donc sorti son jeu chez super l'ude monsieur roméo salutations roméo salut bienvenue vieux forban à toi aussi alors c'est illustré par jib bon ben on a un habitué un petit peu de la maison on le fera venir un jour oui il causera dans la trick track bien sûr non mais c'est très intéressant bien sûr parce qu'il ya quand même beaucoup de choses à lui faire dire il a quand même bien travaillé sur pas mal de jeu sur la nuit du grand pool sur sa bordage et on a un autre projet ensemble avec jib aussi oui avec jib aussi ça roule très très bien avec lui roméo c'est ton premier jeu ou pas ouais ça fait quoi ça fait plaisir quand même ça fait plaisir ouais ouais moi aussi un jour j'y arrive 2 à 5 joueurs à partir de 9 ans et pour des parties de 30 minutes party game presque en fait on pourrait dire party game histoire de se mettre sur la tête pas tant que ça quand même pour les règles il y a du fun il y a du il y a de l'animation il ya du pendant tes dents il ya du pendant tes dents beaucoup de pendant tes dents enfin gros boulet de canon dans tes dents mais party game non je crois pas qu'on puisse l'appeler comme ça pas aussi pas aussi rapide que le party game tel qu'on l'entend non non jeu d'ambiance quoi qu'il en soit vous allez le voir je ne vais pas avoir besoin de la boîte de s'abordage qui sort quand du coup antoine première semaine de mai première semaine là dans quelques jours nous sommes en avril format grand carré du coup on a un prix quoi 40 35 on est à 30 à 30 euros d'accord la boîte ne le laisse pas deviner pourtant le jeu coûtera 30 euros dans quelques semaines dans toutes les bonnes boutiques je prends la boîte je la mets dans le 2 verres de trick track parce qu'elle le vaut bien les règles assis quand même regardez il ya un peu de règles bon oui mais enfin bon c'est juste un double page ça me paraît ça me paraît léger non c'est vraiment pas un party game vous êtes sûr pas un battu on va voir on va voir je vais laisser roméo expliquer les règles je vais mettre les règles dans le 2 verres de trick track aussi alors on a chacun sur le playmat qui n'est pas prévu dans la boîte il n'est pas dans la zone le 1 il n'est pas dans la boîte c'est un c'est un playmat pour les salons pour les trick track tv voilà ça c'est pour vous appâter chers joueurs et joueuses et pour vous dire avec un petit playmat sabordage la vie est encore plus belle donc on a chacun notre petit bateau de départ avec notre petit pirate je vous en ai mis un exemple ici en caméra déportée donc on peut jouer jusqu'à cinq joueurs chacun à la petite pirate qui va bien sur le standee on a un bateau constitué de quatre tuiles c'est la mise en place c'est ça et ensuite que va-t-il se passer roméo la parole est à toi alors donc sabordage c'est un jeu dans lequel on joue des pirates on est le capitaine d'un bateau pirate on est tous en argentine aval en train de faire fabriquer nos bateaux pour chercher un trésor fabuleux sauf que là on n'est pas encore mais on n'est mais pas encore en pleine mer exact qu'elle est en argentine aval et comme on est pirates donc pas très faire près on va effectivement commencer à se foutre sur la tronche d'encore même de partir avant le départ n'importe quoi ok chaque joueur a un bateau ils sont placés comme ça côte à côte les uns aux autres et en fait la mécanique de base du jeu va consister à construire nos bateaux en insérant une tuile dans son bateau comme d'accord et sur les tuiles on a un certain nombre d'éléments dont par exemple un canon si j'ai un canon je vais pouvoir tirer sur le bateau de mon voisin pour détruire une tuile et raccourcir le bateau du voisin d'accord le but du jeu c'est faire le plus grand bateau à la fin de la partie à le plus grand bateau point juste ça c'est ça ah d'accord c'est vraiment un jeu de guerre enfin quand je dis un jeu de garçon c'est celui qui a la plus grande poupe c'est exactement ça celui qui a la plus grande poupe ok d'accord voilà donc du coup après il suffit juste si j'ai bien compris en dehors de voir comment le tour de jeu s'organise de connaître les différents ou les éléments et voilà ok bon bah écoute allons-y c'est parti si on se fait tirer dessus on a quand même certain nombre d'options de défense la plus simple est en avoir un blindage donc le blindage c'est le truc en métal lin ça arrête et tout va bien la tuile est sauvée tiens bouge pas pendant que tu as expliqué le blindage moi je vais me l'installer sur mon bateau le blindage c'est cette grosse tuile métallique avec plein de piquants ça arrête un boulet de canon en moins de deux ok ensuite vous avez des défenses un peu plus fourbes comme le ressort ici qui va faire rebondir le boulet et le renvoyer à son point de départ juste alors du coup parce que je sens que je vais dire une bêtise là tu tires le boulet rebondit avec le ressort ça part en arrière comme il a qu'un seul point de vie il est détruit ou non il n'y a pas de point de vie c'est détruit c'est détruit point barre ouais d'accord ok bon bah prends ça dans tes dons ok troisième option de défense qui est peut-être la plus forte des trois ça va être le tuyau qui va laisser passer le boulet pour le navire suivant donc on en avait un je vous le dis comme ça on en avait un départ dans notre tuile de de proue merci j'ai dit la pouta lomé de proue donc en gros celle ci pourra jamais être détruite non ouais ça passe et puis ça va attaquer le voisin c'est ça ok sachant que un point important c'est que tous les tirs qui sortent par le côté droit du jeu arrive à gauche et visse vers ça n'a pas d'avantages d'accord ok rayron la terre est ronde en tout cas les chantiers navaux aussi voilà d'accord donc ça c'est les trois tuiles de défense là le blindage le ressort pour attaquer celui retour à l'envoyeur et passez moi le bébé chaud hop je passe aux voisins exactement donc comment ça va se passer au départ on va tous avoir quatre tuiles en main d'accord on peut les regarder chacun de son côté on va tous en même temps en choisir une qui nous plaît et la place est donc face cachée en secret à l'arrière ou à l'avant enfin suivant vous êtes sur la table quoi du bateau d'accord quand je la place face cachée donc c'est pour la construire je la place et je choisis déjà dans quel sens je vais la placer parce qu'en fait on va la retourner comme ça donc si elle est asymétrique je choisis d'avance si je veux tirer à droite ou à gauche j'ai pas le droit de dire ah je me suis planté je la retourne voilà d'accord ok ensuite on a chacun une petite roue comme ceci avec la barre du bateau pop hop voilà ok et donc avec cette petite trou on va choisir un numéro donc ça va de 1 à 9 je crois mais pas besoin d'autant ouais on va choisir un petit numéro qui va correspondre à l'emplacement dans lequel on veut construire l'idée c'est que si je construis à la position 1 ce sera le plus à l'arrière possible au bateau ici la position 2 sera ici position 3 sera ici position 4 sera ici etc donc je le décide à l'avance à l'avance c'est à dire sans savoir ce que font les autres ce que font les autres ok donc on est tous en train de planifier une fois que tout le monde a choisi sa position sa tuile etc on révèle et on va placer la tuile donc là par exemple j'ai mis 2 1 2 j'avance l'avant de mon bateau les arrières restent mobiles et alignés oui et j'insère ma tuile comme ceci d'accord quand j'insère ma tuile je pose mon capitaine dessus pour dire c'est la tuile qui est en construction ok ok la tuile numéro 2 est la tuile que tu bouges puisque tu as indiqué que tu voulais ta tuile en numéro 2 ok d'accord c'est ça et tu mets le capitaine dessus voilà ça c'est pour marquer c'est la tuile j'ai joué voilà et on joue tous en même temps en fait on joue du coup tous en même temps ok une fois qu'on a fait ça il va y avoir une phase de tir donc les phases de tir elles se résolvent de la façon suivante on va regarder sur les bateaux s'il y a des mèches alors les mèches c'est des petits pions comme ça ah c'est pas les points de vie non c'est les longueurs de mèches exactement ok un côté 1 c'est une mèche courte un côté 2 c'est une mèche longue ok quand on va tirer on va regarder bateau par bateau dans n'importe quel an c'est pas important c'est simultané s'il y a des mèches ça va tirer de partout pas de mèches il se passe rien ok celui-ci deux mèches j'ai une mèche à 1 quand j'ai une mèche à 1 je la défausse et je fais de tirer le canon donc là je tire je passe dans le tuyau je sors par la gauche donc j'arrive à droite je passe dans le tuyau et j'arrive là donc je mets une explosion sur la tuile qui est touchée ok ok d'accord on l'enlève pas tout de suite on l'enlève pas tout de suite simultané ok mèche à 1 je l'enlève je tire ça rebondit on ressort c'est vraiment pas de bol voilà ok si j'ai une mèche à 2 je la passe à 1 tirera au prochain tour ça veut dire que mes mèches à 1 ne tireront qu'une fois parce qu'il n'y a pas de recharge non d'accord ok les mèches à 2 tireront qu'une fois aussi mais plus tard mais plus tard d'accord une fois que donc on a fait on a tout résolu on retire toutes les tuiles qui ont une explosion on fait une défausse d'accord on rabat les bateaux on récupère je te promets mais les ouvriers dans le chantier naval comme ils peuvent sarracher les cheveux mais ils viennent de tout casser ben oui c'est ça oui bienvenue les pirates bienvenue à sa bordage c'est ça et on récupère également son capitaine en allumant les mèches de la tulle sur laquelle enfin la tulle qu'on vient de construire à ce moment là que la mèche c'est là que ça s'allume du coup chaque petite manipulation a son importance je construis je pose je m'en vais j'allume la mèche exactement oui juste avant de partir ok et là du coup on a fait ça c'est le tour d'un jeu fin c'est voilà c'est une phase de construction le tir c'est combien y en a-t-il avant la fin du jeu en tout il y en a neuf mais je vais venir d'accord il y a une petite astuce pour le savoir petite astuce ok donc l'arsenal on a on a vu qu'il y avait des canons simples qui ont une mèche ouais là on a une bordée de canon donc il y a une mèche à un mèche à deux donc ça tira deux fois coup sur coup autour d'après exactement ok ensuite on a un canon qui est un peu plus un peu plus lourd en apache il s'agit de la machine infernale donc le canon en répétition il ya une mèche à une mèche à deux et en fait cela à chaque fois qu'il tire au lieu de défausser les mèches comme tous les autres canons on les échange de place exactement donc en gros il tire un coup sur deux un coup à droite un coup à gauche un coup à droite et tout le temps tout le temps jusqu'à ce qu'il soit détruit ou la fin de la part ah oui c'est vrai qu'il peut être détruit aussi ok ça marche oui c'est pas non plus le canon ultime il peut être détruit alors ensuite on a des canons un peu plus lourd mais je vais les mettre ici parce qu'ils interagissent un peu plus d'accord donc le canon long il a une mèche à deux ouais il met un moment à tirer donc par contre quand il tire le projectile ne s'arrête lorsqu'il rencontre un blindage c'est à dire s'il tirait maintenant il détruira ça il détruira ça et il détruira ça et il s'arrête pas au blindage qui est là d'accord il y a toujours un blindage derrière un gros canon oui ils savent un petit peu ce qu'ils font quand même ok c'est ça par contre s'il y avait un blindage juste juste là ça s'arrête ça fait rien et comme il a un blindage de l'autre côté on peut pas l'avoir par derrière entre guillemets un celui là on ne peut l'avoir que par devant ok donc ce canon a quand même une puissance assez supérieure dans le sens où les ressorts sont pas assez forts pour renvoyer ce boulé non il enfonce les ressorts et continue son chemin par contre le tuyau fonctionne donc il lui faut un canon pleine face pour le détruire voilà vache ou attendent qu'ils tirent et après après on verra si on le laisse le dernier canon du jeu c'est la bombarde et la blabberta aussi une mèche à deux ouais elle tire par dessus un bateau elle détruit la tuile qui est là d'accord aucune défense qui marche le boulet arrive au milieu du truc on perd un blindage ni rien terminé ok ok donc ça c'est le tour de l'arsenal alors je disais qu'on avait quatre tuiles en un ok on a posé une tac on a fait tirer etc on a réduit les bateaux on est content il nous reste trois tuiles les trois tuiles je vais les passer à mon voisin récupérer la main de petit draft entre guillemets avec les trois tuiles je vais en placer une tac faire tourner puis placer la d'accord je ne complète pas à quatre non trois puis deux puis un point barre la dernière est défaussée d'accord ok donc là on a joué trois tuiles c'est ce que j'appelle une manche dans la règle je crois qu'il s'appelle une marée donc la fin d'une marée l'éditeur il a travaillé le thème on thématise toujours mais j'ai mes habitudes ok donc c'est une marée à la fin de chaque voilà à la fin de chaque marée il y a un effet de fin de marée sachant que la partie se déroule en trois marées d'accord donc en tout il y aura 9 tuiles mais avec plus ou moins de choix quand même voilà c'est ça en fin de marée on te file deux tuiles tuiles tu fais ce que tu peux avec ce qu'il y a c'est ça ok alors à la fin de la marée il ya deux il ya deux tuiles qui ont un effet il ya le trésor alors donc ça c'est si vous avez réussi à subsister avec cette tuile là jusqu'au bout de la marée en fin de marée le trésor vous permet de on récupère une tuile de la défausse et on la met face cachée sous le trésor donc le trésor gagne en hauteur ok ok si jamais une autre marée s'écoule que j'ai encore mon trésor je reprends d'engranger comme ça vers ce genre qui ok en fin de partie si mon trésor est encore là je vais dépiler toutes les piles pour voir qu'il y a le plus grand d'un oui ah oui 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 si je me tirer dessus je perds tout d'un coup ah c'est bien mais c'est un petit peu tendu ton truc oui j'imagine que le trésor qui va au bout c'est rare quand même non ça arrive donc on a une petite chance général discrètement mais ça mais si on se met à trois contre lui il n'y a pas de problème on va y arriver oui parce que c'est l'auteur quand même ça serait quand même moche qui gagne on va essayer de faire perdre ça sent les alliances dernière tuiles enfin de fin de manche oui c'est l'abordage donc c'est ce ponton qui est là un petit ponton spécial voilà donc le ponton d'abordage si à la fin d'une manche enfin d'une marée j'ai mon ponton d'abordage je vais aller attaquer le bateau du voisin à l'aborder lui voler sa tuile et la récupérer par dessus mon ponton c'est pareil par dessus par dessus donc le ponton ne refait pas effet ok par contre la tuile que tu as volé fait effet marchera la partie ok si c'est un canon qu'a déjà tiré c'est mort c'est pas arrêté mais par contre s'il ya une mèche dessus tu emportes la mèche avec oui c'est ça donc après c'est nul hauteur allumez les mèches mais il est où le canon derrière toi ok d'accord exactement ok il ya deux petits deux petits cas particuliers qui peuvent arriver avec l'abordage oui alors le premier truc c'est que l'abordage est immunisé à l'abordage tu veux une ah oui est ce que ça s'annule entre eux voilà alors première chose c'est que les effets de bord quoi une tuile d'abordage peut pas être abandonné ok voilà point bas ce qui fait que là si j'essaie de attaquer ça marche pas par contre lui marche et comme tout est simultané on va juste faire ça et on s'arrête là on fait pas une espèce de chaîne n'a pas de cascade voilà d'accord lui il pouvait pas point barre dans un sens ou dans un autre et lui il prend l'autre qu'à partie qui peut qui peut y avoir c'est si deux abordages se battent pour la même tuile oui les bonhommes s'entrentu sur le pont et personne ne gagne oui c'est forcément il y en a un qui tire à gauche l'autre à droite balle est au centre ça marche ok dernière tuile du jeu qui est un petit peu particulière donc je l'explique à la fin allez hop la tuile de bois vermoulu donc c'est celle-ci visiblement c'est un peu cracouillé ouais alors celle là le principe c'est que quand on va planifier une espèce de loup ouais ouais ça me pirate quand on va je crois que c'est ma tuile préférée elle est très bien parce qu'elle peut avoir des effets intéressants mais si tu la joue mal ça peut être un cauchemar aussi ça peut être contre toi en gros l'idée c'est que tu vas planifier comme d'habitude on fait se cacher ouais ta vermoulu voilà quand tu révèles au lieu de la jouer là où tu as planifié tu vas attendre de voir ce que font les autres à une fois qu'ils se sont placés que tu sais exactement où est décalé le canon de machin et le tuyau de truc tu vas te placer chez toi ta tuile vermoulu d'accord où tu veux où tu veux dans ton bateau ok par contre cette tuile à la fin est défaussée donc elle compte pas dans la longueur du bateau d'accord donc donc en gros c'est c'est un point de dégâts que tu peux te permettre de prendre plutôt que d'aller perdre un trésor ou une tuile importante ok exactement donc on fait nos trois barres et on a joué nos trois tuiles 3 3 3 9 tuiles et on regarde qui sait qu'il ya un plus grand bateau voilà sauf qu'à la toute fin il ya un petit bouquet final une fois qu'on a fini les tirs on a une phase de tir où tous les canons qui ont une mèche à 1 ou à 2 tire quand même tire d'une histoire de dire que si au dernier tour je pose un canon long il va qu'il va quand même être utile visiblement mais ça est donc sincèrement on arrive à avoir des bateaux grands ça arrive parce que visiblement on regarde regarde la taille du playmat oui c'est vrai c'est vrai on a prévu bah large passe pas tant que ça mais généralement le bateau reste reste dans l'eau il déborde un petit peu du playmat on a vu des gros bateaux moi je ne vais rien dire je ne vais rien dire quant à savoir si l'auteur du jeu ou l'éditeur a quelque chose à compenser avec ses histoires de longueur de bateaux ça ne me regarde pas et d'ailleurs cher ami joueur et joueuse non plus ce que je vous propose après avoir remercié roméo pour ses explications non je ne te visais pas particulièrement merci en tout cas c'est moi qui visait oui non non pas du tout aucun secret ne sera divulgué dans cette tric tac télé vous n'apprendrez rien merci antoine merci à toi randolph on fait une alliance du coup c'est ce qu'on s'est dit histoire de si jamais c'est toi qui gagne par contre je t'égorge puisque bien sûr vous l'aurez deviné après ces petites explications on ne s'arrêtera pas là quand on est un vrai pirate on monte sur le pont avec l'épée au vent et puis on sharp à gauche et à droite mais ça ce sera prévu pour une autre tric tac télé en attendant node si tu es prêt générique à vous de jouer à une encore heureuse à une autre